Salut, c'est Mélanie. Allez, on reste dans les albums jeunesse parce que c'est vraiment trop trop chouette. Ce soir, comme souvent, je vais vous parler d'un... comment dire ? Allez, d'un conte classique revisité. On va parler de Blanche-Neige et des 77 nains. 77 nains, ouais, ouais, on est d'accord. De David Callier et Raphaël Barnanègre, aux éditions Talenro. Alors, vous prenez le conte de Blanche-Neige, normal, Blanche-Neige, qui va un peu se faire trucider par une vieille sorcière, et donc qui taille la route, et qui tombe sur, en fait, une petite maisonnette. Elle se dit, ah, chouette, je vais aller voir là-bas, peut-être moyen, allez, on gratte 2-3 services, un peu de vaisselle, un peu de ménage, et puis bastard. Sauf que, bah, Blanche-Neige, bon, tant qu'il y en a à 7, c'est gérable, mais alors 77, c'est juste le début de la fin. Donc voilà, on va aller dans du... un peu du cliché quand même, mais du cliché féministe, et j'y tiens beaucoup. C'est-à-dire que 7, d'accord, 77, c'est beaucoup trop. Donc, qu'est-ce qu'elle fait Blanche-Neige ? En fait, au bout d'un moment, elle en a ras-le-bol. Elle se rend compte qu'elle a le temps de rien faire, il n'y a pas un seul nain qui va venir l'aider à lui préparer les burgers ou les lignes, alors là, rien n'a pété. Donc voilà, donc en fait, elle va se tirer, elle va aller attraper la sorcière, qui va lui proposer les pommes, bah, fais-y, donne 2 pommes, parce que franchement, je n'en peux plus, faut que je me repose. Et ce que je crois, ce que j'ai préféré quand même, c'est la fin, et ça, je vous le dis après. Ce qu'il faut que je vous montre, c'est aussi l'illustration, qui est hyper punchy, tant au niveau des formes que des couleurs, et ça, pour le coup, je suis très très fan, voilà. De revisiter des contes, enfin, un peu anciens quand même, parce que c'est fin 19e, début 20e. Et voilà, donner une sauce un peu punchy et ultra moderne, je trouve ça vraiment chouette. Déjà, la couverture qui donne une bonne idée, et ensuite, vous allez dans les pages intérieures, je vous jure, moi, je craque complet. Et en plus, c'est plein de petits détails, avec ces 77 nains qui se baladent au fil des pages, je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Donc voilà, donc là, on a la Blanche-Neige qui est à deux doigts du burn-out et qui n'en peut plus. Et alors, ce qui est vraiment top, c'est quand même la toute dernière page, où a donc Blanche-Neige endormi à cause de sa pomme. Et là, pour le coup, hop, hop, la dernière page, elle est top, c'est ma préférée. Voilà, et surtout, prière de ne pas me réveiller, parce que c'est pas possible. Allez, et alors, pour la dernière petite info, quand même, c'est que cet ouvrage a été cofinancé par Anestie International. Donc encore une fois, on est... Je vous avais déjà présenté un comme ça, c'était Interdit aux éléphants. Voilà, donc on reste un peu dans ces veines-là, de ces livres qui sont très drôles, très chouettes, mais il y a quand même un petit message derrière, les gars. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501